J'ai jamais très bien compris les gens, le monde qui m'entoure. Bon, c'est l'occasion d'essayer. Je suis Guillaume Hachet, vous écoutez 70 minutes avec. Hello tout le monde, ça fait déjà presque neuf mois que Vladimir Poutine a relancé son assaut contre l'Ukraine et je vous souhaitais depuis longtemps réaliser un épisode qui explique les relations particulières entre l'Europe et la Russie et particulièrement donc avec le Kremlin. C'est aujourd'hui chose faite puisque je reçois un ancien journaliste qui a écrit un livre au sujet des relations entre l'Occident et Vladimir Poutine. On parle de géopolitique mais aussi de politique française, d'ailleurs mon invité a tellement parlé d'Emmanuel Macron que j'ai dû couper un petit peu par-ci par-là et je précise aussi que l'interview a été enregistrée avant les événements du 15 novembre 2022 quand deux missiles sont écrasés en Pologne et ont fait deux victimes. Alors où je vous parle, Zelensky maintient que les missiles étaient russes, la Maison Blanche affirme qu'ils étaient ukrainiens. Bref, on n'a évidemment pas abordé ça. C'est parti pour 70 minutes avec Nicolas Hénin. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Nicolas Hénin. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient, vous avez notamment couvert la guerre en Irak et les printemps d'Arabes. Vous avez également écrit la France russe, enquête sur l'arrière de Poutine en 2016 chez Fire. C'est le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Et vous n'êtes aujourd'hui plus journaliste puisque vous travaillez principalement sur la lutte contre la désinformation et la prévention de la radicalisation. Un large CV. Sacré programme. J'ai oublié de le préciser, mais donc vous êtes français. Et je le disais, votre spécialité première, ça a plutôt été lié historiquement au Moyen-Orient. Qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur la Russie et plus particulièrement sur l'action du Kremlin en France ? Un accident de promotion de mon premier livre. Mais c'est formidable. J'ai l'académie. J'ai écrit rapidement après mon retour de Syrie. Dans ma couverture de printemps arabe, j'ai couvert la Syrie. En Syrie, j'ai été pris en otage par Daesh pendant près d'un an. Et à mon retour, j'ai assez rapidement raté le journalisme. Mais je me suis lancé dans une forme de plaidoyer. Parce qu'il y avait des choses auxquelles j'avais assisté. Une expérience que j'avais entre l'Irak et la Syrie. Qui était à mon avis essentielle. Pour rappeler comment la situation syrienne avait pu déraper à ce point. Et donc, je me retrouve invité dans plusieurs médias, de façon plus ou moins heureuse. Il y a des émissions que j'ai adoré faire et d'autres que j'ai détesté. Pas de nom en clair sur la fréquence. Et je me suis retrouvé invité pour une conférence signature dans une librairie. C'est un truc complètement anodin. Sauf que je découvre que c'est une librairie qui a un affichage, une vitrine au propre figuré. J'ai envie de dire tiers-mondiste. T tiers-mondiste. Oui. C'est-à-dire qui affiche son soutien aux grandes figures panafricaines comme à Julian Assange. Un truc comme ça. En soi, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, il faut parler à tout le monde. Et il y a des causes, des pays du Sud que je suis parfaitement prêt à soutenir en matière de développement, d'autonomisation, etc. D'accord. Bref, je démarre la conférence par une présentation des principaux arguments de ce bouquin. Je me retrouve face à un libraire qui, clairement, a une petite claque habituelle, une dizaine de personnes. Et puis, les premières questions, d'abord assez anodines et puis de plus en plus biaisées. Et puis, finalement, des questions qui n'en sont plus dans le genre, mais monsieur Hénin, est-ce que vous pouvez quand même pas nier que c'est monsieur Fabius qui a armé les rebelles en Syrie et qui est à la cause de Daesh ? Et elle me dit, mais c'est qui, en fait, les tarifs que j'ai en face de moi ? Et là, je commence à faire ce que j'aurais dû faire, en fait, avant, c'est-à-dire à regarder les gens que j'ai en face de moi. Et j'ai des gens qui ont des pins de la Russie impériale, des pins de je ne sais plus quel parti communiste de la cinquième internationale, enfin, je ne sais plus quoi, des trucs, mais complètement zarbi. Et au final, je me rends compte que le rouge-brunisme, qui, pour moi, jusque lors, n'était pas un concept politiquement opérant, parce que je trouvais que c'était juste quelque chose, une carpelle du latin, quelque chose qui existe, est en face de moi et porté par une admiration pour Poutine. Et je me rends compte que j'ai en face de moi cette espèce de syncrétisme, de « oui, on est anti-système, donc on est prêt à être poutino, je ne sais pas quoi ». Et en fait, j'ai d'authentiques défenseurs de cette drôle d'idéologie qu'est le poutinisme en France. Ok, donc vous êtes face à ça ? Et face à ça, je me dis, il y a un truc, et il y a un truc à creuser, et il y a un vrai sujet. Et donc, c'est intéressant, puisque vous quittez le journalisme, et puis finalement, ce livre, vous y retournez ? Oui, alors là, c'est mon livre le plus d'investigation. De fait, c'est un livre de journalistes, qui relève du journalisme, mais après, j'ai rapidement arrêté. C'est ça, c'était vos adios à la profession ? Un petit peu. Enfin, après, que ça, je ne sais pas, peut-être, il ne faut jamais injurier l'avenir, mais c'était une forme d'adieu. Et donc, c'est par ce biais que je me retrouve, me dire, qui sont ces gens ? Qui sont ces gens qui se mélangent entre personnes qui ont des marqueurs d'extrême droite et des marqueurs d'extrême gauche ? Et qui sont réunis par une envie de perturber le système, mais pas perturber le système dans une optique émancipatrice, dans une optique youpi vive la liberté, soutenons les plus faibles, etc. Mais dans une optique, le système est mauvais parce qu'il y a des puissants qui nous gouvernent, ce genre de... Très vite rentrant dans des récits conspirationnistes. Exactement. Et au final, pour juste se mettre au service du plus grand des criminels. Je n'aime pas les points Godwin, et il faut éviter les points Godwin, mais Vladimir Poutine est tout de même... Je pense qu'il faut poser les choses telles qu'elles sont, poser des expressions. Vladimir Poutine est quand même l'une des grandes incarnations du mal dans le monde aujourd'hui, et du crime. Il faut oser le dire, en effet. C'est vraiment fascinant, la figure de Poutine, parce que Poutine est un syncrétisme d'autoritarisme. Il est à la fois l'héritier des Tsars et l'héritier de l'URSS. Il récupère des parties d'héritage sans tout prendre. Après, je ne suis surtout pas un spécialiste de la Russie. Et ça, c'est une position que j'assume par rapport à d'autres personnes qui ont travaillé sur les réseaux du Kremlin en France. Je pense en particulier à Cécile Vessier, qui est une vraie kremlinologue, mais pur jus, héritière. Oui, l'héritier de la Russie, oui. Exactement, qui connaît parfaitement la langue et la civilisation russe, et vient placer son analyse des créneaux dans cet héritage de la kremlinologie, de la soviétologie, de la russologie française, francophone, puisque beaucoup d'auditeurs ne sont pas français. Mais moi, j'assume mon point de vue. Ma perspective est une perspective d'expert de la communication, d'expert de l'influence, qui cherche à analyser la constitution de réseaux, la circulation de récits, et qui assume de n'avoir, somme toute, qu'une connaissance superficielle de la Russie. Ce n'est pas par désintérêt, c'est juste parce que ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est davantage les relations internationales, le droit international, le droit de la guerre, que j'ai eu l'occasion de fréquenter de par ma présence, ma couverture de théâtres de conflits. Et en l'occurrence, par rapport à beaucoup d'autres journalistes de guerre qui sont beaucoup accompagnés des troupes durant leur déploiement, moi, j'ai énormément, au final, passé du temps aux côtés des civils dans les conflits que j'ai pu couvrir, parfois civils en armes, que ce soit des révolutionnaires, des insurgés, parfois aussi des terroristes, et pas seulement, j'ai fréquenté toute la gamme de ce qu'un conflit peut compter de civils. Et cette perspective m'a donné une analyse des conflits qui est orientée sur les civils. Il y a en l'occurrence une conviction qu'on ne gagne pas une guerre sans prendre soin des civils. On ne peut pas. C'est fascinant. Donc, vous arrivez avec un bagage de spécialistes vis-à-vis de ce que j'appellerais, oui, une forme de communication de la part de groupes comme Daesh, et tout un bagage que vous avez présenté, tout en étant finalement un peu néophyte vis-à-vis des questions qui concernent la Russie. Et donc, ça vous donne une perspective intéressante, et en même temps de laquelle on peut se rapprocher en tant que lecteur, puisque nous ne sommes pas non plus spécialistes des questions liées au Kremlin. Donc, ça donne une perspective, je dirais, assez accessible, et tout en étant profonde à votre livre. Donc voilà, les questions que vous avez abordées sont celles, effectivement, qu'on va avoir le temps d'approfondir ensemble pendant 70 minutes. Vis-à-vis de la Russie, ce que disait Karl Marx en 1857, c'est que la Russie offre, pour le citer, la Russie offre dans l'histoire l'exemple unique d'un immense empire qui, même après des réalisations à l'échelle mondiale, ne cesse d'être considéré comme affaire de croyance et non de fait. Donc, cette idée que c'est largement de la com' en fait, la Russie, pour traduire Karl Marx de nos jours. Donc, on sait que la Russie a une économie plutôt médiocre, 40 ans de retard sur l'Europe, selon le président de la Cour des comptes russe, une démocratie, on peut le dire, largement fictive, et une armée qui est loin d'impressionnante, comme on l'a vu ces derniers mois en Ukraine. Or, on a eu l'occasion d'entendre de plus en plus, y compris dans la librairie où vous avez eu l'honneur de présenter votre livre, de plus en plus, des louanges au sujet de la Russie. Et puis, on l'entend aussi sur Fox News, on l'entend aussi sur CNews. Et des louanges au sujet de la Russie, de comment il fait bon d'y vivre. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce décalage, de cette capacité assez unique de la Russie d'être un empire objet de foi et pas de fait ? Alors, je pense qu'il faut vraiment différencier la Russie du poutinisme. Très important, oui. Parce que la Russie, de facto, oui, n'est pas très attractive, elle est économiquement en retard, elle est d'un point de vue gouvernance, etc. Elle est démographiquement surtout, c'est une catastrophe. C'est un pays qui ne cesse de perdre des habitants, et qui continue, et dont la baisse démographique a été, qui avait été, qui était structurelle, qui a été accélérée par la crise pandémique, encore accélérée par la guerre en Ukraine, et par deux biais, puisqu'il y a d'une part les pertes militaires qui constituent des morts, et d'autre part les fuites de conscriptions qui restent des Russes vivants, mais qui ont fui le pays. Ça a plus une paranoïa vis-à-vis de l'immigration, enfin une position très hostile à l'immigration, qui fait que c'est un pays qui ne cesse de se vider. Bref, on a un vrai décalage. C'est la Russie poutinienne, et l'idéologie poutinienne, qui se présente comme une alternative, et qui réussit à gagner une certaine attractivité. Et ça, c'est toujours mon angle d'attaque lorsque j'aborde les acteurs malfaisants. J'aime bien aussi étudier qu'est-ce qui fait l'attractivité du poutinisme, pourquoi le poutinisme peut attirer, quand bien même je suis un fervent opposant de cette idéologie, et est convaincu que cette idéologie est l'une des plus criminelles de notre époque. Mais dites-nous. Ce qui fait... En fait, Poutine, depuis une vingtaine d'années, a été relativement efficace. Lorsque vous voulez propager une idée, il faut être efficace en marketing. Il faut réussir à proposer le bon produit à chaque personne, répondre à chaque besoin. Et ça, c'est quelque chose vraiment pour lequel les idéologues poutiniens ont été efficaces. Réussir à caser un produit qui vienne plaire à l'alter mondialiste de nuit debout, si vous vous souvenez de ce mouvement qui avait secoué les places européennes il y a quelques années, comme une nouvelle façon de penser, la décroissance, l'alter mondialisme, comme l'officier supérieur catholique traditionnaliste qui va trouver une réponse aux questions identitaires qu'il se pose. Un récit qui va réussir à convaincre aussi bien l'agriculteur français que l'intellectuel ouest-africain qui est persuadé que l'Europe n'a fait que du mal à travers la colonisation ou l'anti-américaniste de je ne sais pas quel pays. Bref, il y a une segmentation des discours qui est très efficace, notamment parce qu'elle n'a aucune crainte des contradictions internes. Lorsque Russia Today couvrait une manifestation, typiquement une manifestation gilet jaune, le message était la violence. Mais de toute façon, c'est vraiment un principe avec Poutine. « La violence est le message ». À partir du moment où on a cette phrase en tête, on a à peu près compris le poutinisme. Une fois que l'on met en ligne les images d'affrontements entre manifestants gilets jaunes et forces de l'ordre dans les rues, dans les beaux quartiers de Paris, on a une arme sémantique parce qu'on a arsenalisé un événement. La vidéo va aussi bien fonctionner pour tous ceux qui n'aiment pas la police, principalement à la gauche de la gauche, comme fonctionner pour tous les milieux très pro-forces de l'ordre, notamment à la droite de la droite. Et résultat, les personnes qui, les gilets jaunes, zémouriens, au hasard, n'y verront aucune contradiction. C'est ça. Parce que, ah là là, c'est les enfoirés qui tapent sur les flics, mais quand même, en fait, c'est juste à cet enfoiré de Macron qui envoie les flics écraser le peuple. Donc au final, on s'en fout des contradictions. Au final, on a un régime politique en France qui n'est plus complètement une démocratie et on vient totalement brouiller les perceptions, brouiller la compréhension politique des choses. Et si la France n'est plus une démocratie, arrêtez de taper sur la Russie. La France ne vaut pas mieux. C'est ça. Donc il y a vraiment, dans cette stratégie, via Rocha Today, via Spoutnik, via d'autres channels dont on parlera plus tard, l'idée de créer le conflit, créer la contradiction, brouiller le message. Le confusionnisme, oui. Le confusionnisme qui permet que plus personne ne ressente les contradictions et qui permet de, au final, pas mal dépolitiser les trucs, etc. de provoquer un relativisme complet, une sorte de relativisme absolu qui est au profit des régimes autoritaires. Puisque ce relativisme, ce confusionnisme, permet aux régimes autoritaires de dire, certes, nous ne sommes pas parfaits, mais vos systèmes politiques ne le sont pas non plus. Par contre, nous offrons un discours révolutionnaire qui peut, et des plateformes, et des outils de propagation, d'une forme de subversion, au final, qui vous permet de vous libérer et qui, en fait, n'est qu'une drogue pour esclaves. Donc, il y a vraiment cette capacité, particulièrement en Russie. Vous dites les régimes autoritaires, mais je pense que la Russie le fait particulièrement bien, ou le Kremlin, devrais-je dire, de transformer... Les auditeurs comprendront que ce qu'on désigne par Russie n'est pas la Russie en tant que pays, mais désigne la Russie poutinienne. C'est un raccourci pour la Russie poutinienne. Tout à fait. Mais c'est très bien de le préciser, puisqu'effectivement, je pense qu'on risque de faire le raccourci plusieurs fois. Mais donc, il y a un phénomène que j'appellerais de construction de réalité, qui participe à cette confusion et qui participe aussi à ce dont vous avez été témoin dans votre librairie, c'est-à-dire un culte de la figure poutinienne, un culte de la Russie poutinienne. Et ça, vous dites les régimes autoritaires, mais j'ai comme l'impression que la Russie est championne dans ce domaine. Est-ce que ça veut juste dire... Oui, mais elle n'a pas l'exclusivité. D'accord. Elle n'a pas l'exclusivité. Orban, d'une certaine façon, fait pareil. Trump ne fait pas mieux. que la Chine marche dans ses pas. Enfin, l'illibéralisme est quand même un courant politique qui a méchamment le vent en poupe et qui est multiformat. Oui, oui, oui. Et qui, encore une fois, ne s'embarrasse pas de ses contradictions. C'est ça. L'illibéralisme, c'est ce qui va permettre... Parmi les contradictions, on va avoir typiquement les personnes qui sont les mieux installées au monde. Le milliardaire Trump qui se prétend anti-système. Bien sûr. Le président des États-Unis, milliardaire lui-même, se présente comme un anti-système. Mais je veux dire, s'il n'y a pas un what the fuck, excusez mon français, qui est plus justifié que celui-ci, qu'est-ce qu'on peut imaginer. Oui, ou Zemmour qui crache sur la presse, etc. Oui, exactement. On va continuer à explorer toutes ces questions de désinformation, les alliés de Poutine en France et en Europe. On va continuer à aborder ça. Mais, justement, un peu de remise en contexte vis-à-vis de l'actualité de ces derniers mois. Je pense que beaucoup en Occident ont été stupéfaits de l'assaut russe en Ukraine puisqu'on ne suit pas forcément les évolutions de ces dernières années. J'aimerais qu'on revienne là-dessus l'espace d'un instant parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire, y compris en termes de construction de réalité puisqu'on a pu entendre régulièrement une histoire comme quoi Kiev était aux mains des nazis, qu'il y avait des crucifixions qui avaient lieu, etc. Alors, je vais vous poser la question simplement. Qu'est-ce qui motive Vladimir Poutine à vouloir prendre l'Ukraine de force ? Quelle est sa direction première ? Je vais faire une très bonne réponse de politicien qui ne répond pas directement à lui. Je vous détestite. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Le drame, c'est que Poutine a gagné toutes ses guerres depuis 22 ans. Il ne les a pas gagnées grâce à son armée, il les a gagnées grâce à nous. C'est une honte. depuis 22 ans, depuis la Tchétchénie, la Géorgie, l'Ukraine première saison, la Syrie, l'Ukraine deuxième saison, parce qu'il faut… Parler de la guerre en Ukraine est presque une impropre puisque la guerre en Ukraine, elle a commencé il y a huit ans, elle a commencé avec la saisie de l'Est et de la Crimée. Du tombé à sol. Poutine est dans une logique de destruction. Et c'est ça la grosse différence entre l'URSS, le communisme soviétique et le poutinisme. Le communisme soviétique était, inutile de le rappeler, criminel. a été à l'origine de déportations, d'emprisonnements, de massacres, de millions de morts, tout cela a été documenté n'y revenant pas. Le poutinisme est destructeur. L'objectif du poutinisme, c'est de détruire l'humanité, de détruire le droit international humanitaire, de détruire les valeurs, de détruire tous les instruments qui régulent la politique dans le monde, par des politiques systématiques de fait accompli. Et cela passe par des opérations militaires depuis la Tchéchienne. L'idée, c'est je massacre pour exister, je massacre pour, presque, on va dire, déréguler, pour utiliser presque à mauvaise estion un terme populaire. En fait, quand vous présentez la chose en disant que son objectif numéro un, c'est de détruire l'humanité, ça évoque presque un méchant de film ou quelque chose de très maniché, finalement, le grand méchant. Est-ce qu'on a presque du mal à imaginer que ça puisse être aussi simpliste, entre guillemets ? Il n'y a vraiment pas plus de logique constructive, une logique politique derrière, c'est vraiment... La seule construction que souhaite Poutine, c'est la construction d'une alliance internationale de like-minded, d'affinitaires, de personnes qui... Avec Xi, surtout, avec la Chine, sur les... Donc, de personnes qui ne croient plus dans le droit, dans la justice. Ce que Poutine veut installer à l'échelle micro comme à l'échelle macro, c'est le droit du plus fort. C'est, tu me fais chier, je t'écrase. Excusez encore une fois mon navire, je fleuris. Ça a le mérite d'être clair. Mais ça a le mérite d'être clair. C'est, tu m'importunes, tu me nuis, tu... Je t'écrase. Une logique viriliste, finalement. C'est de la brutalité. Oui. C'est la brutalité à l'état pur et brutalité est sans doute un terme presque trop faible pour désigner du crime. Et qu'est-ce qui explique le fait qu'il se refuse à reculer finalement puisqu'il est en train de perdre son conflit en Ukraine et tous les observateurs indiquent qu'il ne va jamais abandonner même en massacrant tous les conscrits qu'il peut trouver. Qu'est-ce qui explique ça chez lui ? Les conscrits, quand on regarde, ils sont chez lui. mais il y a une logique potentiellement d'épuration. C'est... Quand Prigogine, le patron de Wagner, va recruter dans les prisons les conscrits, d'une certaine façon, potentiellement, ça l'arrange, ça vide ces prisons. Oui. On est vraiment dans une logique de... Je veux créer un pays neuf. Je veux être purifié par le crime et purifié par la destruction. C'est une logique qui est d'un cynisme totalitaire sans nom. Oui. Mais cela dit, je voudrais tout de même prendre le point du virus et me questionner énormément. Encore une fois, je parle avec beaucoup de prudence parce que je ne prétends surtout pas être spécialiste. Donc, je ne vous fais part que de mes questionnements et de constatations relativement superficielles. Mais il faut voir que Poutine est en train de détruire profondément son pays. Depuis sa gestion de la crise sanitaire jusqu'à cette dernière guerre qu'il le met à genoux économiquement et achève son déclassement démographique. on a aussi une destruction morale et mentale de la Russie qu'il ne faut pas négliger et qu'il parce que un vétéran demain de la guerre en Ukraine, un vétéran russe de la guerre en Ukraine aura quelque chose de monstrueux. Il l'aura tué, il l'aura violé, il l'aura pris part à des crimes. Et qu'est-ce que ça donnera comme citoyen pour la Russie de demain ? Qu'est-ce qu'on a vu ? On commence à avoir des incidents violents entre Russes dans les centres de conscription. Il faut avoir aussi de l'empathie pour les Russes qui demain se retrouveront avec des monstres en leur sein. Empathie ou pas, c'est toute la problématique de la réconciliation. Nous sommes d'une génération qui a vécu, qui avons vécu la réconciliation avec l'Allemagne et qui s'est basée sur la réconciliation avec l'Allemagne. Parce que pour plein de circonstances géopolitiques, dont la guerre froide qui l'a beaucoup facilité, et puis aussi parce que l'Allemagne a fait un énorme travail à la chute du nazisme, a fait un travail colossal. Les Allemands ont fait un travail colossal sur eux-mêmes. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas faire une réconciliation, enfin se dire oui, la réconciliation belgo-franco-allemand était quelque chose de naturel et nécessaire. Ça a pris du temps. En fait, elle a été relativement rapide, mais elle s'est faite, elle n'a été possible que parce que les Allemands ont fait un travail monstrueux sur eux-mêmes, une prise de conscience de ce qu'a été le nazisme. Et cette réconciliation n'a été possible que grâce à ce travail. Il y a eu une activiste ukrainienne qui avait fait un peu un scandale qui avait provoqué l'émoi sur un plateau télé en disant qui est l'ennemi ? L'ennemi, ce sont les Russes. C'est trop facile de dire qu'on est en guerre que contre Poutine. Non, on est en guerre contre les Russes parce que les gens, les soldats qui viennent tuer, violer chez nous, ce ne sont pas des clones de Poutine, ce sont bien des Russes. Donc la réconciliation dépendra largement de ce qui remplaçera si Poutine tombe de ce qui viendra après. Tout à fait. Il faut un changement de mentalité chez les Russes. Et de ce point de vue-là, quand on parle de Russie, ce n'est pas forcément la Russie éternelle, mais c'est la Russie poutinienne. Et la Russie restera poutinienne potentiellement après la fin de Poutine. Time will tell. On ne peut pas juste se placer dans l'idée qu'il suffit et encore, c'est une condition que Poutine tombe pour arranger la situation. Vous faites bien de le dire, oui. On va revenir sur l'aspect communication puisque c'est plutôt ça votre spécialité. Donc, vous parliez d'une forme de brutalité, d'exterminer ses ennemis, etc. L'image que Poutine aime beaucoup envoyer, c'est ces photos de lui très, très musclé sur son cheval, qui prend la pose dans la nature, qui est sportif, qui fait du hockey, qui a, voilà, tout ça, bref. Et c'est ce qui souvent impressionne ses partisans à travers l'Occident. Une chose que vous dites de votre livre, c'est comme du temps du com' interne, Moscou achète ses soutiens. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est que le com' interne et pourquoi cette analogie ? Alors, je vais revenir sur l'un des grands moments de mon livre, qui est la rencontre Poutine-Sarkozy au G8 de 2007. C'est ça. La fameuse vidéo où on voit notamment un présentateur belge expliquer que, tiens, Sarkozy n'a pas bu que de l'eau. Exactement. C'était M. Beauvert. Dans mon bouquin, j'explique qu'il n'est pas ivre parce qu'aucun des deux ne boit, mais choqué. Oui. Choqué par un échange extrêmement musclé avec Poutine. C'était la première fois ou à peu près qu'il se rencontre après son élection. Et Sarkozy se dit, bon, je vais poser les choses pour mener un dialogue franc et net. il faut que je pose les choses cachent d'emblée. Donc, les sujets qui fâchent et puis après, je les pose sur la table et puis après, on pourra discuter entre adultes. Et ce qui n'a pas du tout plu à Poutine qui le laisse parler et puis à la fin de la discussion, on lui dit, bon, c'est bon, là, t'es fini. Je t'explique, ton pays, il est comme ça, le mien, il est comme ça et soit tu continues sur ce ton et je t'écrase ou sinon, voilà, c'est toi qui t'écrase en gros. Et on pourra continuer à discuter. Et c'est sous la violence de cet échange que Sarkozy sur quoi un petit peu sonnait en salle de presse à ce G8. Ce qui est le plus intéressant en fait, c'est parce que l'information est une histoire. L'information, elle vit. Une fois que vous balancez l'information dans le domaine public, eh bien, elle est reçue par le public. et cette information avait un petit peu circulé après l'apparition de Mondequin et puis, deux, trois ans plus tard, je me retrouve intervenir, raconter cette scène dans un documentaire qui passe à la télévision française et le clip extrait de ce documentaire a fait de mémoire des millions, si ce n'est des dizaines de millions de vues sur YouTube. Enfin, en tout cas, a eu un parcours absolument incroyable. Et ça m'arrive d'être arrêté dans la rue par... Ah, c'est le monsieur qui avait raconté l'histoire de Sarkozy et Poutine. Enfin, bref, c'est l'un des... Vraiment... Mais ce qui est rigolo, c'est que, donc, cette révélation visait à... à... à illustrer la brutalité de l'exercice du pouvoir par Poutine et dans un premier temps, d'ailleurs, ce récit a circulé dans ce qu'on pourrait qualifier rapidement de cercle anti-Poutine pour illustrer, voilà, la brutalité de sa pratique. Sauf que, très vite, il a arrêté de circuler dans ses cercles. Et très vite, on l'a retrouvé et le plus gros de la circulation de ce clip vidéo, c'est pas tant sur la page web de Russie Liberté ou que sais-je quelle page d'opposants, mais je me suis retrouvé dans toutes les pages Facebook des pro-Poutine africains qui disent que le Poutine c'est un sacré bonhomme, regardez comment il ose parler aux colonisateurs, il n'a pas peur de Sarkozy, etc. Et donc, c'est devenu une excellente chose. Regardez le bonhomme, lui, il n'a pas peur de Sarkozy, lui, il n'a pas peur du patron. C'est exactement ça. Et donc, j'ai été récupéré de facto par la propagande poutinienne. Fascinant. Et c'est cette seconde vie de cette séquence que je trouve presque plus intéressante encore que la séquence elle-même. Parce que, excusez le blackface que je me suis permis en prenant un petit peu l'accent africain pour illustrer cette récupération, mais même la brutalité est appréciée. Et ce qui est cherché par les fans de Poutine, c'est la brutalité. Oui. Et ces fans de Poutine ne sont pas, disons, des pions, ne sont pas en contact direct avec le Kremlin. Mais il y a... Non, ils ont un grand degré d'autonomie. Ce ne sont pas des gens qui sont traités par les services de renseignement russe. Ce ne sont pas des gens qui sont... Il y a une faculté de la part du Kremlin à travailler en plusieurs couches, travailler avec leurs outils, leurs organes, leurs spoutiques, RT, etc., pour ensuite générer des personnes qui, de bon gré, vont consommer l'information et la recevoir sur un certain angle très, très pro-Poutine et se dire « Oui, ça répond exactement à mes frustrations. » Tout à fait. La diffusion du poutinisme est extrêmement low cost au final. Parce qu'il arrive à trouver ce que les gens désirent, en fait. Mais c'est le principe du populisme. Un populiste, c'est quelqu'un qui va voir quelqu'un qui est un petit peu un petit peu remonté, en lui disant ou qui exprime une frustration ou des difficultés, en lui disant « Non pas, je vais t'aider à t'en sortir, mais tu es en colère, tu as raison d'être en colère et d'ailleurs, je suis le chef de ceux qui sont en colère. Rejoins-moi. » C'est fondamentalement de tout cadre idéologique. C'est ça. Voilà, c'est extrême gauche, extrême droite, extrême centre, à la limite, on s'en fout un peu. Tu as juste raison d'être en colère et d'ailleurs, je suis aussi en colère parce que tu as raison d'être en colère et surtout, on ne va absolument pas orienter vers la moindre des solutions parce que ça serait tuer le modèle économique, ce serait tuer le... Résoudre les problèmes des gens, c'est tuer le vivier des populistes. C'est ça. Le Kremlin, c'est maître en la matière, ça c'est parfaitement évident. Et donc, récupération de vos propos concernant la séquence Sarkozy-Poutine en 2008. Et donc, pour revenir à la question initiale que j'avais, c'était Moscou achète ce soutien comme du com' interne. Qu'est-ce que c'est le com' interne et comment est-ce que Moscou s'en sort pour, entre guillemets, acheter ce soutien un peu partout dans l'Occident ? Alors, ça, ça a changé depuis mon bouquin parce que justement, le com' interne, en fait, c'était la façon dont le Parti Communiste d'Union Soviétique finançait les partis communistes frères. Donc, c'était bête et méchant des valises de billets et un soutien strictement financier, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui n'est plus le cas parce qu'on est beaucoup plus dans la... Enfin, le soutien qui est apporté, ça va davantage être d'ouvrir des plateformes alternatives d'expression. On est plus dans de l'apport de moyens que de l'apport financier. Oui, c'est ça. Un soutien à cette construction de réalité, un soutien à ces... Voilà, on peut en parler maintenant, en fait. Les fameuses fermes à trolls de Saint-Pétersbourg, les ingérences dans les élections, ce genre de choses-là, c'est à ça que vous faites référence ? C'est ça qui a changé ? Ça encore, c'était déjà 2014, 2017. Aujourd'hui, là, récemment, sur les midterms américaines, Prigogine affirme qu'il est intéressé d'en faire, mais en fait, je n'y crois plus. Je pense que la seule ingérence, c'est cette déclaration. Il est dans une logique de je sème le trouble. Je dis ce que je fais, je fais ce que je dis, lui, il dit ce qu'il fait, il ne dit pas ce qu'il fait et il dit ce qu'il fait pas. C'est ce qu'il dit. On est dans le pur confusionnisme et c'est le principe. Il y a un côté Tullius-Détritus pour faire ce qui est une grande référence en termes de relations internationales et de sciences politiques. Cet album d'Astérix, la Zizani, devrait être enseigné dans toutes les grandes écoles de décideurs et c'est clairement l'un des manuels du Kremlin pour venir détruire le ciment des sociétés parce qu'à partir du moment où les sociétés sont divisées, à partir du moment où la cohésion sociale est fragilisée, nous sommes moins forts pour prendre des positions fermes contre tel ou tel régime autoritaire. Et ça, c'est vraiment la clé. Et ça nous offre aussi des pistes de réponse. la résilience sociale, le travail sur la cohésion sociale est clé. Bien sûr que nous avons des divergences, bien sûr que la réponse n'est pas un « tous derrière Macron » ou « tous derrière je ne sais pas quoi ». Non, évidemment non. En revanche, « tous derrière nos valeurs ». Nous avons dans nos pays qui sont des démocraties, nous avons au sein de l'Union européenne qui est l'une des meilleures productions de l'humanité de ces dernières décennies. Oui, il faut l'affirmer, le réaffirmer. Bien sûr que ce n'est pas parfait. Bien sûr qu'on aimerait que ça fonctionne mieux, mais ça reste l'une des meilleures inventions, l'une des meilleures constructions de l'humanité de ces dernières décennies. Nous avons derrière ces institutions, derrière ces valeurs, un bouclier contre désingérence, contre des actions malfaisantes et nous savons pourquoi nous nous battons. Et certes, nous avons des débats politiques qui sont légitimes et qui sont inhérents à la démocratie, mais la polarisation induite par ces débats ne doit pas nous conduire à cesser de croire dans nos principes. Ces débats sont inhérents à nos systèmes de fonctionnement. Ces débats ne veulent pas dire que nos systèmes, que nos institutions ne fonctionnent pas. Au contraire, elles sont la preuve de leur salubrité. Et ça, c'est génial parce que c'est des sujets que je me retrouve retrouvés dans mes deux casquettes. Mes deux casquettes qui sont lutte contre la radicalisation. Normalement, je me retrouve régulièrement dans des rencontrées, des personnes radicalisées, y compris dans des établissements pénitentiaires ou des personnes à risque de radicalisation et qui me tiennent des discours de défiance radicale vis-à-vis des institutions, évidemment. Et puis, dans mes missions de conseil ou d'analyse de la désinformation, où je me retrouve à analyser les mécanismes qui produisent cette défiance radicale vis-à-vis des institutions. C'est pour ça, par exemple, que pour moi, la pire réponse possible à une fermatrole, c'est une fermatrole qui vient dénigrer la fermatrole d'en face. Non ! On ne lutte contre la désinformation qu'en créant de la confiance. On ne lutte contre l'extrémisme qu'en créant de l'inclusion. Ce n'est pas en allant en tenir des discours polarisés, symétriques, qu'on va venir annuler avec « j'ai un blanc, j'ai un noir et je veux tout le monde... » C'est la logique de ces Américains qui sont très forts pro-free speech, liberté d'expression, c'est que le « mauvais speech » va être annulé par du « good speech ». Et c'est d'ailleurs un peu la logique que met en avant ces dernières semaines un certain Elon Musk en rachetant Twitter. C'est que Twitter va devenir vraiment free speech et que le « good speech » et le « bad speech » vont pouvoir s'annuler ou se démêler l'un de l'autre et vous pointez ça du doigt en expliquant que non, ce n'est pas du tout ça la bonne réponse et qu'il faut créer de la confiance avec du bon speech. Et il faut de la modération, je pense. Il faut de la modération, il faut de la régulation. Et il faut aussi de la... Un de mes motos, un de mes slogans, c'est « Freedom of speech is not freedom of reach ». Parfait. La liberté de parole n'est pas la liberté de diffusion en bouleur. Oui, vous avez le droit d'avoir des discours extrémistes parce qu'en démocratie, il est permis d'être extrémiste. Il est même permis de tenir des propos extrémistes. Et c'est le premier truc d'ailleurs que je dis à mes radicalisés. Pour revenir sur la Russie et les ingérences et leurs contacts en France, ce que vous dites dans votre livre, c'est que Nicolas Sarkozy, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont séduits par le poutinisme que vous dénonciez il y a un instant. Alors c'est intéressant parce que bon... En tout cas, il l'était au moment du bouquin. Après, tout le monde global... Enfin, ils sont désormais... Ils sont dans une logique où on efface les traces. C'est ça. Donc François Fillon, c'est assez clair puisqu'il a eu une position qui lui a été offerte grassement payée pour travailler avec le pouvoir russe. Marine Le Pen, c'est aussi très très clair puisque son parti a été financé via un prêt de la part de la Russie. Nicolas Sarkozy, je vais vous être un peu plus surpris puisque vous donniez l'exemple d'une rencontre avec Vladimir Poutine qui était plutôt musclé et qui l'avait fortement intimidé. Oui, mais justement, après, il est devenu plus poutine, d'un plus... Comment est-ce que ça s'est concrétisé ? La vente des Mistrales. La vente de ces deux bateaux qui a été heureusement une extrémiste annulée par François Hollande après l'invasion de la Crimée. François Hollande qui n'a pas été l'un des présidents français les plus courageux mais qui, sur ce point-là, au moins, nous a sortis d'un sacré mauvais pas puisque, de fait, si les Mistrales dans les années de la livraison doit être faite, oui, ça a été fait finalement à l'Égypte en 15 ou 16, quelque chose comme ça, si elle avait été faite à la Russie, je veux dire, ça aurait été désastreux pour la guerre actuelle. En termes de capacité, les Russes auraient eu un avantage très significatif. Et pourquoi est-ce que ça prend autant chez les Français le poutinisme et la russophilie ? Qu'est-ce qui fait que les Français sont particulièrement réceptifs ? Ça prend chez tout le monde. Ça prend chez tout le monde. On en trouve. On en trouve, en fait, chez Pélin. Je me permettais de poser la question non pas pour dire que la France avait l'exclusivité du poutinisme et de la russophilie, mais simplement parce que dans votre livre, vous expliquez que les Français ont ce culte du chef, cette crainte de la standardisation du monde qui revendique très souvent l'exception culturelle, un certain anti-mérianisme qui est très présent aussi, une nostalgie d'égolisme. Exactement. voilà, et que donc, il y a, disons, un terreau fertile. C'est pour ça que j'ai... Oui, tout à fait. Je pense que c'est le... On a la façon dont l'égolisme est récupéré. Mais là aussi, c'est un petit peu... Enfin, de la même façon que l'information, une fois qu'elle est mise sur le... Alors là, livrée au public, après, elle mène sa vie. Un livre mène sa vie, une information, une œuvre artistique mène sa vie. Une fois qu'elle a été produite, l'égolisme, c'est un petit peu la même chose. Une fois que De Gaulle est mort, il mène sa vie et n'importe qui se retrouve, tout le monde se retrouve faire une... Enfin, récupérer le gaullisme. Ce qui est rigolo, c'est qu'énormément des poutinistes français d'extrême droite le récupèrent, mais ils se prévalent du gaullisme. Mais on a aussi une vision de lecture gaulliste qu'on trouve assez généreusement à gauche avec des gaullistes de gauche ou je ne sais pas quoi. Oui. Et donc, pour revenir à la question des différentes personnalités qui ont été ou qui sont toujours ou qui effacent leurs traces ou qui ont été séduits par le poutinisme, Emmanuel Macron, est-ce qu'il en fait partie ? Est-ce qu'il est un adversaire ferme ? Alors, Macron, c'est un janusier ça de tête. Macron, d'un certain point de vue, c'est le plus libéral des libéraux. L'idée, c'est venir apporter des techniques du privé à la gestion publique, à des affaires publiques. Donc, c'est un grand promoteur de la libre-pensée. Il aime se faire passer comme un grand émancipateur, etc. Il a été visé, d'ailleurs, par personnellement visé, on se souvient des Macron-Lix, à l'avant-veille de l'élection, au moment où la période de silence électoral a entré en œuvre, eh bien, cette énorme boule puante sous la forme d'un hack-and-lix était balancée. Donc, il a été visé par Poutine, il a eu quelques moments de vrai courage quand au fort de Brégançon, face à Poutine, il lui dit, alors qu'ils sont en conférence de presse commune, pour moi, Russia Today, c'est un organe de propagande, ce n'est pas un média. Je trouve que, voilà, c'est un vrai courage que je lui reconnais et qu'il ne peut pas lui être retiré, qu'il faut lui mettre à son crédit. il y a ce côté où Macron, à certains égards, peut paraître comme le meilleur, le meilleur, l'un des leaders du monde, qui est le meilleur, notre meilleur ami contre le poutinisme. Et puis, il faut aussi voir, là, j'ai malheureusement aussi commencé à voir une vraie fascination de Macron pour l'autoritarisme, qui est très troublante, et pour le populisme, qui s'illustre par les mamours qu'il s'est senti obligé d'exprimer à Donald Trump juste après son élection, en l'invitant, en faisant lui son invité d'honneur à son premier 14 juillet, donc juste après son élection. Ça, c'est extrêmement perturbant. Puis aussi, sa volonté de risse, sa volonté d'essayer de dire au final, il faudra négocier. Son expression au répit langue du il ne faut pas humilier la Russie. Ce n'est pas ça le sujet. Je disais tout à l'heure une phrase qui, à mon sens, est vraiment essentielle, qui est Poutine, depuis 22 ans, a gagné toutes ses guerres grâce à nous. Parce que depuis 22 ans, il n'a cessé de nous tester, de regarder jusqu'où peut-il pousser le bouchon trop loin. Jusqu'où peut-il commettre des crimes, peut-il commettre des infractions au droit international sans que nous réagissions. Ou alors réagissions par des simples, un simple train de sanctions qui finissent par être contournées, édulcorées, sur lesquelles on finit par revenir. Et en fait, le meilleur allié de Poutine, la meilleure chose que nous pouvons faire et ce qu'il cherche le plus dans nos sociétés, c'est que se propage l'idée qu'il faudrait un reset ou la compréhension. Non. À la brutalité, on ne peut répondre que par la fermeté. surtout pas la brutalité. Quelqu'un qui ne parle que le langage de la violence adorerait nous faire répondre par de la violence. Quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit sur la scène politique, locale, internationale, quel que soit le rapport humain. À la brutalité, on ne peut répondre que par la fermeté. Il faut de façon ferme et aussi unanime que possible se tenir en disant nous, considérons que cette attitude, que ces actions sont inacceptables du point de vue du droit et nous sommes fermement déterminés à utiliser tous les instruments que le droit nous donne pour contrer ces actions. Et il a été ferme en condamnant en fermant Rochette de France. Ça, c'est une mesure européenne. D'accord, OK. Non, c'était... Vous faites bien de le dire. C'est une mesure européenne, certes, à laquelle la France a contribué. Donc, il ne faut pas non plus faire un... Mais, voilà, il y a eu une réponse qui a eu enfin à certains sérieux après la récente reprise du conflit ou invasion. Mais, malgré tout, on continue de voir, y compris chez Macron ou dans son environnement proche, des atermoiements sur le thème où, au final, toute guerre ne se termine que par la négociation. Une occupation ne se termine que par une libération. Donc, éventuellement, on peut négocier sur tel ou tel, je ne sais pas quel point de détail, mais une occupation ne se termine que par une libération. Et donc, il y a chez Emmanuel Macron une démarche qui se veut assez neutre, qui se veut promouvoir la négociation, les longs appels qu'il fait avec Vladimir Poutine régulièrement. Qu'est-ce qu'il faisait ? qu'il ne le fait plus désormais. Non, il ne le fait plus, mais il a produit un film qui a des allures de feuilleton Netflix, de la diplomatie, dans lequel ont été déclassifiés, j'ai envie de dire, un certain nombre des appels qu'il avait eus justement en relation avec la guerre en Ukraine. Et ça, je trouve ça extrêmement dangereux. Parce que c'est une rupture de confiance sous couvert de transparence diplomatique. En fait, il a créé un précédent et je m'attends à ce que l'on ait un documentaire russe qui sorte, qui reprendrait des appels menés par, typiquement, Shoigu, le ministre russe de la Défense, s'est appelé récemment un certain nombre de ses homologues occidentaux pour les mettre en garde contre une bombe sale ukrainienne. Ce qui est un mode opératoire typique des Russes, des Poutines ou des sadistes, puisque en Russie, avant chaque attaque chimique, il y avait des rumeurs que le camp d'en face allait en faire une attaque chimique qui permettait ensuite de semer le trouble sur l'attribution de l'attaque. Bref. C'est ça. Et je ne serais pas étonné qu'on voit demain un documentaire qui, entre guillemets, qui contiennent certains des communications avec des de ces communications notamment, celles entre Chaudu et le Cornus son homologue français. Donc, à mon sens, c'était une erreur de communication. Il faut maintenir les usages diplomatiques. La diplomatie a aussi besoin de secrets, de confidentialité qui est aussi une des clés de la confiance. La transparence absolue qui est aussi l'une des choses qu'adore promouvoir ou prétend promouvoir la propagande poutinienne ne doit pas se faire au détriment de certains cercles de confiance. Et ça, c'est un précédent qui est vraiment perturbant de la part d'Emmanuel que ce documentaire. Et qui m'a dit personnel, le gêne. Il faut rester dans les usages diplomatiques. Alors, Nicolas, on va bientôt devoir se quitter. C'est intéressant parce que j'arrivais, je vous avoue, dans cet entretien, en me disant qu'il allait largement avoir l'idée que la Russie recherchait un rêve d'hégémonie, un rêve de ce fantasme comment est-ce qu'on dit ? Eurasiatique ? Eurasiatique. Ou eurasien, les deux. Voilà, j'ai du mal à prononcer ce mot. Eurasien. Et donc, un rêve de ce qui m'a dit. Je vous en tiens par rigueur, c'est un mot très moche. Oui. Il y a ça, il y a un sentiment que vous évoquez dans votre livre, d'une certaine humiliation perpétuelle, ce sentiment perpétuel d'humiliation chez les Russes. Donc, j'arrivais largement avec ces idées-là en tête. Et finalement, ce que vous nous expliquez, c'est, d'accord, il y a ça, mais il y a surtout un Vladimir Poutine qui veut détruire l'humanité, qui veut tout casser, qui est dans cette logique de conflit éternel. Donc, comment est-ce qu'on réconcilie tout ça ? En fait, est-ce que c'est un peu le tout ? Non, c'est le tout, c'est le tout. Et accessoirement, je me rends compte à vous réécouter et me paraphraser que ce que j'ai développé à l'époque dans le livre sur ce sentiment d'humiliation qui a été énormément travaillé par la classe politique russe auprès de son opinion publique pour reconstruire ou renforcer le patriotisme et reconstruire une forme de cohésion nationale après la chute de l'URSS qu'en fait, c'est l'une des principales ficelles de tous les populistes. La victimisation, c'est aussi ce sur quoi bosse Trump sur sa fanbase. Les anti-woke adorent se victimiser en disant qu'ils ne peuvent plus rien dire, que c'était pas bon. Exactement, et Trump s'adresse à l'américain blanc qui se sent humilié, humilié par je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, mais qui se sent humilié. On est sur des grosses ficelles qui sont vraiment très très simples. Sinon, un tout petit point, on a fait le tour qui éventuellement sera à remonter, mais je vous laisse la position, c'est le bon de le mettre à bord de votre programme, mais on a fait le tour du paysage politique français exclusivement en regardant la droite, quitte à ce qu'après vous remontiez pour faire le mettre pour finir le paysage politique français. Je verrai au moment du montage, mais effectivement, je pense qu'on peut aussi parler de Jean-Luc Mélenchon, plutôt figure à gauche qui dirige aujourd'hui la principale coalition et la seule vraie opposition de gauche à Emmanuel Macron. Et qui est intéressant, puisque figure de gauche qui a tenté une forme de populisme au moment des élections. qui est en fait ultra-putino-compatible et ce qui cause d'ailleurs au sein de la gauche française des tiraillements féroces. En fait, ce qui est extrêmement triste, c'est que Jean-Luc Mélenchon est dans le logiciel de... est toujours marqué en termes de relations internationales et dans une mesure défense de Jean-Luc Mélenchon, a été formaté par deux individus qui ont tous les deux depuis quitté le parti. Le premier, c'est Georges Kuzmanovic qui a créé son propre parti qui s'appelle République Souveraine et qui est, à mon sens, le vrai beau parti rouge-brun de France. Et le second s'appelle Andréa Kotarak. Il est parti rendre visite à Bachar el-Assad en Syrie dans une délégation guidée par Thierry Mariani qui déjà faisait partie du RN alors que lui était encore LFI, donc France Insoumise, et à son retour de Syrie, il a déclaré son changement de cutie et son adhésion au Rassemblement National. Et la façon dont je vois le poutinisme, c'est un convertisseur de rouge en brun. Et de ce point de vue-là, et quand on regarde les billets de blog que Mélenchon a écrits sur l'Ukraine, y compris sur l'OTAN, y compris encore récemment, on les sent encore, c'est quasiment comme s'ils avaient été écrits par Kozmanovic. On sent que ces files directeurs, c'est son idéologie est encore profondément inspirée de ce que ces personnages, Kozmanovic-Cotarac, ont pu apporter au Mélenchonisme et comment ils ont pu l'inspirer et cette influence continue d'être parfaitement présente. Alors la grande question, c'est puisque s'annonce la disparition progressive de Jean-Luc Mélenchon du paysage politique français, on l'annonce depuis un certain temps il est toujours là mais il finira par prendre un pas de côté puisqu'il continue à perdre les élections présidentielles à chaque fois. Le jour où ça arrivera, est-ce que disparaîtront avec lui ses héritages poutino-compatibles ? J'en ai aucune idée. C'est-à-dire que est-ce que c'est le seul dans LFI à garder cette idéologie ? Non, on a au sein de la gauche française et plus on va vers la gauche de la gauche plus c'est présent une forme de tiraillement entre émancipation et antisystème en gros pour vraiment résumer en termes mais je ne suis pas un très bon politologue donc je parle vraiment avec beaucoup de prudence et du haut d'une tour d'ivoire qui doit faire deux centimètres de haut mais bref et vraiment j'essaye de garder je suis une grande humilité parce que je me considère vraiment comme un observateur modeste et prudent de la vie politique française mais je sens ces tiraillements il y en a d'autres notamment sur les questions de la laïcité évidemment du communautarisme enfin tous ces trucs-là je crois que vous avez fait d'autres émissions sur ces thèmes et vous avez les marronis en France vous êtes habitués donc voilà on a un certain nombre de tiraillements au sein de la gauche française qui se recouvrent partiellement mais pas entièrement et j'ai envie de dire c'est les débats qui sont en cours qui vont conduire à de la recomposition à ce qu'on ait une adhésion de plus de personnes à une famille à un groupe à un sous-groupe une sous-famille que sais-je ou à une autre et franchement bien malin qui peut prédire à quoi ressemblera la gauche de main ou la droite d'ailleurs je tombe dans le piège de demander à mes invités de prédire le futur et à chaque fois il me répond à chaque fois il se plante ce n'est pas possible non à chaque fois ils me disent que ce n'est pas possible je ne vais pas poser ce genre de questions ce qui est vrai mais quel temps fera-t-il dans une heure et donc pour en faire le lien avec le sujet de ce podcast cette polarisation ce podcast n'a pas de sujet c'est ça que vous n'avez pas compris moi je parle de tout et il ne faut pas m'inviter sur un sujet vous allez voir je vais y arriver donc pour en faire le lien avec le sujet central c'est que cette polarisation le fait de pousser aux extrêmes comme à gauche comme à droite finalement bénéficie à la confusion dont on a parlé tout à l'heure et bénéficie donc indirectement à Vladimir Poutine est-ce que écoutez j'essaye de faire non mais de fait de fait à partir de globalement à partir du moment où on se retrouve plus on se dirige vers les marges du spectre politique moins on va avoir confiance dans les institutions je pense qu'on peut à peu près le formuler comme ça sans trop se planter et le manque de confiance dans les institutions ça oui c'est un des gros objectifs du poutinisme voilà voilà formidable Nicolas il y en a donc un peu plus de 70 minutes passées ensemble est-ce que vous voulez encore ajouter non mais il y aura moins de 70 au montage non je me fais confiance pour faire 16 minutes dans oui je couperai je couperai toutes les respirations et je mettrai tout en vitesse x4 voilà est-ce que est-ce que est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant que nous nous quittions pour ma défense avant que le jugement soit prononcé non je sais pas on a fait le tour vous voulez rajouter quelque chose vous moi je suis très content on a parlé d'effectivement énormément de choses donc si si vous n'avez rien ajouté je vais me dire ah ben voilà ce qu'on peut rajouter quelles sont vos actualités récentes où est-ce qu'on peut vous retrouver où est-ce qu'on peut vous lire ça dépend ça dépend ça dépend du jeu ces derniers temps enfin si je contribue à quelques bouquins mais j'ai pas de bouquins moi il n'y a rien de particulier je suis plus journaliste j'ai un compte twitter sur lequel vous êtes j'ai un compte twitter que je suis en train de virer donc voilà c'est pas le bon moment pour me poser la question c'est pas le bon moment d'accord mais effectivement on enregistre éventuellement Mastodon voilà on enregistre cet épisode à une page tournante de l'histoire des réseaux sociaux puisque beaucoup de beaucoup de chercheurs chercheuses beaucoup de journalistes sont en train de quitter twitter pour en tout cas largement désinvestir c'est ça est-ce que je vais garder mon compte twitter juste pour faire du mas bashing pourquoi pas c'est une hypothèse que j'exclue pas pour la pub de votre compte Mastodon ou ou rameter ailleurs je sais pas j'ai je ne sais je sais pas j'ai pas j'ai pas de programme pour ce soir pour tout vous dire ok ok mais voilà mais je vous remercie alors en tout cas puisque vous n'avez rien à promouvoir je vous remercie pour votre non j'ai rien à promouvoir ça clairement mais vous êtes venu ici alors juste pour le plaisir de discuter avec moi du poutinisme et je vous en remercie on se retrouve alors dans deux semaines pour une interview d'une autre journaliste française et je vous dis à très bientôt merci Nicolas au revoir merci à vous au revoir j'espère que ça vous a plu j'ai mis tous les liens vers les différentes références en description le programme a été un petit peu chamboulé ces dernières semaines en termes de sortie d'épisode de 70 minutes avec à l'heure où on parle j'ai toujours pas sorti les teasers vidéos pour Laurence Bidner ni pour cet épisode-ci c'est compliqué d'être 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 podcaster dans son temps libre la bonne nouvelle c'est que normalement incessamment sous peu le nouveau site de 70 minutes avec sera prêt tout sera sur 70 minutes.be en toutes lettres ça fait quelques mois qu'on travaille dessus avec mon designer ça s'annonce très cool vous verrez ça et donc dans une semaine et non pas deux comme je l'avais dit à la fin de l'interview je vais vous proposer une interview avec une podcaste française très célèbre je vous garde la surprise et après promis promis on retourne en Belgique bisous à la fin de l'internet à la fin de l'internet à la fin de l'internet